Salut à tous c'est Origina on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma classe pour faire des massacres sur Modern Warfare 2 Alors je vous avais déjà préparé une classe sur comment facilement faire des nucléaires sur Modern Warfare 2 Donc c'était une classe à l'air où vous allez être un petit peu plus tempo avec un gameplay qui va être un petit peu différent Parce que le but ça va être de ne pas mourir donc on va moins rusher Là le but ça va être à l'inverse de courir partout, d'avoir un maniement qui est maximisé Donc le maniement c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une arme mobile Donc vous allez pouvoir viser rapidement et vous allez pouvoir vraiment vous déplacer rapidement Donc ça c'est vraiment très important C'est la classe pour rusher par excellence parce que vous allez voir que les accessoires j'ai maximisé le fait de viser rapidement D'avoir une transition du sprint au tir extrêmement rapide Et du coup quand vous allez croiser quelqu'un, lui le temps en fait qu'il passe du sprint au tir il va mettre une seconde Et bien vous vous allez être plus rapide et vous allez commencer à tirer avant lui donc vous allez être avantagé Par contre l'arme va perdre un petit peu en précision et va perdre un petit peu en portée Donc ce sera pas du tout une arme qui va être très intéressante à longue distance C'est pour ça que par exemple je joue sur Shoothouse C'est une map qui est quand même à très courte distance Donc c'est pour ça que c'est vraiment une arme qui va être très utile dans les bâtiments Et pour rusher les ennemis il faudra courir Si vous campez avec cette arme c'est pas forcément très très intéressant Ce qu'il faut c'est tout simplement courir partout et essayer de maximiser le nombre de kills Alors cette arme c'est donc la MP5 avec un L38 Falcon 226mm Avec un accessoire de canon FSS Sharkfin 90 Puisque les accessoires de canon pour la plupart ils diminuent la visée accélérée Là il n'y a pas de malus en fait d'inconvénient à cette FSS Sharkfin 90 Et une fois que vous êtes niveau 19 vous pouvez l'ajuster justement de manière à gagner encore de la visée accélérée On a le chargeur de 40 cartouches Alors j'ai mis 40 parce que 30 c'est pas assez Mais le 50 est un petit peu trop embêtant dans le sens où il va enlever beaucoup de visée accélérée Et il va perdre du maniement dans le sens où vous allez pouvoir mettre très longtemps à recharger Avec le chargeur de 50 cartouches Donc en fait de 30 à 40 c'est utile de viser un petit peu moins vite Parce que vraiment c'est important d'avoir 10 balles de plus Mais par contre l'effort qu'il y a à faire pour avoir de 40 à 50 C'est pas nécessaire parce que voilà 40 ça reste suffisant Et vous allez trop perdre de maniement avec le chargeur de 50 Donc moi je vous conseille plutôt le 40 Ensuite on a la poignée Lackman TCG 10 Donc une poignée arrière pareil que vous allez pouvoir régler Après si il y a des problèmes avec cette poignée Soit vous prenez la poignée plutôt visée accélérée Soit vous prenez la poignée plutôt résistance au tressaillement Ça dépend un petit peu comment vous sentez le truc Après de près le tressaillement c'est un petit peu moins gênant Et ensuite pour la crosse j'ai pris le mode sans crosse Donc là encore quand on a pas de crosse on vise encore plus vite Donc en fait vous voyez quand vous prenez cette arme et que vous l'ajustez Avec les réglages du niveau 19 de l'arme Parce que quand vous êtes niveau max vous pouvez ajuster les équipements Et bien là vous pouvez ajuster full en visée accélérée Et vous allez voir que je vise beaucoup plus vite que mes adversaires Et c'est ce qui va me permettre de gagner énormément de duel Donc c'est pour ça que vraiment cette arme c'est une arme pour courir partout Vous le voyez dans le gameplay Je vais faire plus de 100 kills Donc c'est quand même des bonnes parties sur ce jeu Parce que vous savez sur Vanguard Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des plus de 100 kills Parce qu'il y avait évidemment la map qui est Cheapment et la map d'Assaos Et en plus de ça il y avait aussi la possibilité d'avoir des kills par les assistants C'est à dire que dès qu'on avait une assistance ça comptait comme un kill Donc forcément les scores de partie étaient beaucoup plus élevés Là quand on commence à faire plus de 100 kills sur MW2 Ça va c'est que c'est quand même une bonne partie Autant sur Vanguard c'était assez banal de faire 100 kills Là sur MW2 évidemment c'est un petit peu plus compliqué Donc voilà c'est une classe vraiment qui va vous permettre de rusher partout Et en plus de ça vous allez pouvoir aussi débloquer des séries Parce que vous êtes très très efficace avec ça Vous allez pouvoir enchaîner avec le chargeur de 40 cartouches Je vous conseille de mettre la DAV Alors pourquoi la DAV ? Parce que c'est la série pour moi la plus rentable Elle est très facile à débloquer Il ne faut pas faire énormément de kills d'affilé Mais c'est surtout que pendant que vous avez la DAV Et bien vous pouvez quand même faire des kills En plus de ça la DAV il y a un bombardement Vous pouvez faire des kills Et en plus il y a un avion qui reste après pour un petit peu mitrailler la zone Et ça c'est quelque chose vraiment de très très efficace Dans le sens où vous avez la possibilité vous de faire des kills Pendant que votre DAV est dans le ciel Ça ne vous occupe pas vous n'êtes pas obligé de le diriger Vous avez le bombardement Et vous avez en plus la DAV que vous pouvez ensuite rediriger Parce qu'une fois qu'il est lancé Vous pouvez par exemple lui demander de défendre une zone Par exemple s'il est sur un point stratégique Ou s'il est sur un point B en demi Ça peut être très intéressant Donc c'est pour ça que la DAV c'est vraiment très rentable Ensuite vous pouvez prendre l'hélicoptère d'attaque L'hélicoptère d'attaque il faudra le contrôler Donc ça c'est un petit peu dommage Mais bon ça reste quand même très efficace En plus de ça on a des roquettes en plus de la mitrailleuse Donc ça c'est pas mal Et après on a l'avion d'assaut Donc là c'est encore un petit peu plus de kills Mais on a 3 modes de tir Et c'est vraiment très très efficace Là par exemple sur une map comme Shoothouse La map est assez ouverte On peut vraiment faire des massacres Donc c'est pour ça c'est vraiment les 3 séries de victimes que je vous conseille Avec cette arme Evidemment avec cette classe je vais vous conseiller des choses comme Pillar Pour jamais manquer de balle Vous allez prendre main leste pour recharger rapidement Et ensuite vous allez prendre régénération rapide ou fantôme Alors régénération rapide c'est vraiment efficace pour enchaîner les kills Dès que vous allez faire un kill Votre vie va remonter Ou alors vous prenez fantôme pour être encore plus discret Mais sachant que vous courez très très vite Avec cette classe en fait Parce qu'il faut prendre pas de course aussi Donc avec pas de course et une SMG Vous allez vraiment vous déplacer très rapidement Donc le fantôme ça va pas forcément être ultra important Parce que le drone il est rapide Mais c'est pas non plus quelque chose qui va vous faire Que vous allez être vraiment tout le temps Pre-shot par les ennemis Sachant que vous allez bouger tout le temps Donc si vous campez évidemment en fantôme ça va être très utile Mais avec cette classe ça ne sert vraiment à rien de camper Donc voilà les potes j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu Si vous voulez une classe sur comment faire la nucléaire facilement N'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos J'ai fait une classe à l'AR un petit peu plus tempo Là c'est une classe vraiment pour rusher Et pouvoir viser très rapidement J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu A très bientôt pour de prochaines vidéos Et je vous viens